On a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est comme ça qu'on pourrait résumer l'intérêt de cette Sovol Zero. En effet, il arrive souvent qu'on ait besoin d'imprimer rapidement une petite pièce sans allumer une grosse machine qui mettra fatalement un certain temps à s'allumer. Ou alors, autre cas de figure, c'est toujours quand la grande machine est occupée pour une longue impression qu'on a justement besoin d'une petite broutille. Et c'est là qu'avoir une petite machine disponible peut s'avérer pratique. Ceux qui me connaissent depuis les débuts de la chaîne savent que j'ai un attachement particulier pour le projet Voron que j'apprécie et qui a posé les jalons de la chaîne. J'ai débuté avec la Voron V2.4, puis je me suis attaqué à la V0, deux machines que j'ai toujours et qui me servent régulièrement. Cette Sovol Zero, c'est donc un peu un retour aux sources pour moi et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise. La Voron V0 a un volume de 120 mm par 120 mm par 120 mm. Quand cette Sovol Zero propose un volume de 150 mm au cube. Elle dispose aussi en natif d'un axe Z mu par deux steppers. Le caisson est fermé hermétiquement par des panneaux en acier et du verre en façade ainsi que sur le dessus de l'imprimante. D'ailleurs, le panneau du dessus peut être enlevé n'importe quand. Un ventilateur auxiliaire permet de refroidir plus rapidement le PLA pour pouvoir imprimer très rapidement. Le caisson est ventilé afin de pouvoir imprimer avec le caisson fermé. Grâce à un système de cache escamotable, cette ventilation se transforme en filtre pour les filaments dégageant des composants organiques volatiles comme par exemple l'ABS, la SA ou le polycarbonate. La tête d'impression est spécifique à ce modèle. Elle contient d'ailleurs un capteur de nivellement à courant EDI qui permet de scanner le plateau rapidement afin de le niveller. Le plateau est équipé d'un capteur de pression permettant un nivellement du plateau complètement automatisé contrairement au nivellement manuel du plateau de la Voron V0. Une caméra HD permet de suivre vos impressions sur votre réseau local uniquement. Il n'y a pas de cloud ici. Tout cet équipement est contrôlé par une carte qui n'est pas signée mais qui ressemble très fortement aux cartes de chez MakerBase. Vous avez même une sortie HDMI et une sortie Ethernet de quoi rendre jaloux tous les possesseurs de Bamboolab. Et enfin, l'écran de base est un écran LCD. Ça fait le boulot même si ça commence à drôlement dater. La machine est prête à être utilisée en sortie de boîte mais vous aurez un fichier à modifier sur la clé USB fournie avec l'imprimante pour la connecter au Wi-Fi. Ah, et open source oblige, tout le code est disponible sur le GitHub de Sovol. Allez, maintenant, on va imprimer. On commence évidemment par le classique Benchy ici imprimé en 8 minutes et là, on tient un record sur la chaîne. Celui-ci est sorti correctement, sans défaut apparent. Le refroidissement est un petit peu limite mais qu'on aime sur un Benchy imprimé aussi rapidement, c'est vraiment pas choquant. J'ai ensuite imprimé un fidget spinner très simple qui permet de tester les profils de base de l'imprimante. Ici, rien à signaler, les anneaux ne sont pas fusionnés et tournent librement. Testons ensuite le TPU avec cette pièce que vous allez voir régulièrement. C'est une pièce qui est destinée à remplacer un caoutchouc de butée sur un coffre d'une ancienne Mercedes. Ici, le profil mériterait une optimisation au niveau de la température et des supports ont littéralement fusionné avec la pièce. Mais les supports avec le TPU, c'est en général compliqué, surtout sans calibration. Après, j'ai passé du PLA Silk qui, en général, me permet de mettre en évidence les défauts de surface. Ici, aucun problème de refroidissement. Par contre, lorsqu'on regarde attentivement le modèle imprimé, on remarque un phénomène qui ne vous sera probablement pas inconnu si vous êtes abonné à la chaîne. D'ailleurs, si vous ne l'êtes pas encore, qu'est-ce que vous attendez ? Ce phénomène s'appelle des VFA, Vertical Fine Artifacts, qui viennent ici des steppers utilisés pour les axes XY. En bougeant la tête d'impression à la main, on se rend compte que le constructeur a privilégié des moteurs à couple élevés pour augmenter les accélérations maximales. Ça permet d'avoir une imprimante qui est très rapide, mais problème, sans tuning fin, ça crée des à-coups qui sont visibles sur les surfaces planes. Pour corriger le problème, il faudrait limiter les accélérations et faire un petit peu de tuning des paramètres du slicer ou bien carrément changer ces steppers. Et évidemment, accepter le fait que l'imprimante ne tournera plus aussi vite. Bon, après les tests de PLA et de TPU, j'ai testé de l'ABS avec une pièce prenant presque tout le plateau. Ici, on voit le gros avantage d'une petite imprimante, l'enceinte chauffe vite et ça permet d'éviter à l'ABS de warper. J'ai mesuré jusqu'à 60 degrés à l'intérieur du caisson, sans odeur à l'extérieur. Donc, ça veut dire que le filtre fonctionne bien et ça, c'est vraiment bien de le signaler. Alors, est-ce que vous voulez que je vous raconte un truc drôle ? Donc, je viens de changer la buse et j'ai voulu remettre le capot. Alors, il faut savoir que juste avant, j'ai imprimé de l'ABS. Donc, forcément, l'enceinte a chauffé. Elle a même chauffé jusqu'à 60 degrés d'après le capteur qui est dans le caisson. Et donc, j'ai voulu remettre ce capot qui est aimanté. Sauf qu'en fait, tous les aimants qui sont normalement dans le capot, donc il y en a 4, sur les 4, il y en a 3 qui se sont barrés. Bon, alors en soi, ce n'est pas un drame. Je vais les recoller avec de la super glue, mais bon, c'est un petit peu dommage pour une imprimante nouvelle qui est censée avoir été testée. Enfin, on termine avec de la SA-CF de chez Extruder. De nouveau, aucun warping à signaler et le carbone donne toujours un aspect aussi propre aux pièces imprimées. Au passage, le slicer à utiliser avec cette imprimante est Orca Slicer et le constructeur propose des profils de base sur la clé USB. Ce sera donc à vous de les importer en attendant une intégration directement dans la version stable d'Orca. Ça fait vraiment plaisir de constater qu'il existe encore des constructeurs qui ne perdent pas leur temps et leur énergie à développer leur propre slicer qui est de toute façon basé sur Orca. Alors normalement, à ce moment-ci, dans la vidéo, je vous donne les chiffres de consommation et de bruit de l'imprimante. Mais j'ai eu un petit souci qui m'a empêché de pouvoir enregistrer ces séquences. Donc malheureusement, je ne peux pas vous les donner. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts pour le bruit, mais par contre, je peux vous donner un petit exemple. Ah oui, et ça se coupe pas mal aussi. Voilà, donc comme vous l'avez remarqué, c'est quand même assez bruyant. Maintenant, on est sur l'impression du Benchy, donc qui est à fond la caisse. Et donc forcément, il y a tous les ventilateurs qui vont à fond. Malgré tout, pour toutes les impressions, c'était quand même assez bruyant. Plus bruyant que certaines imprimantes que j'ai eues, mais moins bruyant que les Eiffel Sun, par exemple, qui étaient vraiment les plus bruyantes que j'ai jamais eues. Voilà, désolé pour ce petit souci. Malheureusement, il est indépendant de ma volonté et je vous explique un petit peu d'où ça vient. Et pour la même raison, j'aurais bien voulu tester des filaments plus techniques comme le PC-PBT-CF de chez Extruder, mais ça n'a pas été possible. Même si, en soi, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas fonctionné puisque la buse est donnée pour chauffer jusqu'à 350 degrés et le plateau 120 degrés. Du coup, cette imprimante, je la qualifierais plutôt de sympathique puisque c'est une chouette petite imprimante à avoir en plus d'une grande imprimante qui peut dépanner, qui peut imprimer quand même pas mal de matériaux. Ça commence par le nylon et ça va jusqu'au polycarbonate tel que j'ai voulu le tester. Donc ça, c'est en théorie puisque en pratique, je n'ai pas pu vraiment le tester. Alors sur papier, je trouve que l'idée est bonne. On a une petite imprimante, un peu comme j'avais avec la V0, qui peut servir pour imprimer des petites pièces très très rapidement puisque c'est son argument de vente principal, la rapidité, avec des vitesses qui atteignent jusqu'à 1200 mm par seconde, encore une fois, en théorie. Dans la pratique, dans les profils, ce n'est pas vraiment le cas, mais on a des accélérations qui sont quand même assez impressionnantes aussi. Donc théoriquement, encore une fois, jusqu'à 30 000 mm par seconde au carré. Maintenant, dans la pratique, évidemment, vu le volume de plateau qui est plutôt réduit, ce sera moins que ça. Malgré tout, elle est réellement capable d'atteindre ses vitesses puisqu'on a pu imprimer un Benchy en 8 minutes. Et ça, chapeau, franchement. Surtout vu la qualité au final de l'impression. Bon, par contre, cette imprimante, elle s'adresse quand même à un marché de niche puisque ça s'adresse à des gens qui ont envie de bricoler une imprimante, qui sont sensibilisés à l'aspect open source d'une imprimante aussi, au projet Voron, par exemple, et des gens qui n'ont pas envie de construire eux-mêmes leur propre imprimante, mais qui ont envie de partir d'une base qui est fonctionnelle et qui fonctionne plutôt pas mal non plus. Bon, évidemment, tout n'est pas rose et tout n'est pas noir, donc je vais vous donner les avantages et les inconvénients de cette imprimante et comme ça, vous pourrez voir si ça correspond à vos attentes aussi. Évidemment, le premier point positif que je vois, c'est que c'est une imprimante qui est prête à l'emploi. Donc, au lieu de passer plusieurs jours à monter votre imprimante, là, vous la déballez, vous l'allumez et vous êtes directement prêt à la lancer. Deuxième point positif pour moi, c'est qu'elle est mieux équipée qu'une Voron V0 puisque de base, vous avez donc un plateau plus grand, une ventilation, une filtration du caisson, une webcam et une ventilation auxiliaire. Donc, évidemment, si vous voulez rajouter tout ça sur la Voron V0, forcément, ça coûtera un peu plus cher aussi. Un autre point positif que je vois aussi, c'est le nivellement full automatique de cette imprimante. Donc, contrairement à la V0 qui nécessite un nivellement manuel avec une feuille de papier et en resserrant les vis en dessous du plateau, ici, ça se fait totalement automatiquement et le Z-Offset est toujours bon. Autre chose que je trouve bien aussi, c'est que de base, le caisson est fermé avec du verre et du métal sur le côté. Donc, on a des matériaux nobles et ce n'est pas du plastique, pas du plexi. Donc, on a quand même quelque chose qui est solide et qui est plus résistant aussi que ce soit à l'usure du temps, aux UV et surtout, ça fait quand même plus sérieux pour une imprimante qui est vendue dans le commerce. Et enfin, le dernier point positif, c'est que de base, le caisson est éclairé. Donc, il y a une petite rampe de LED. Elle n'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour pouvoir voir quelque chose à la caméra et voir l'intérieur du caisson. Bon, alors évidemment, il y a des points moins reluisants comme pour toutes les imprimantes que je teste. Je m'attèle toujours à donner les points positifs et les points négatifs. Donc, passons aux points négatifs. En premier lieu, évidemment, c'est le bruit. On a une imprimante qui est ultra rapide mais qui fait beaucoup de bruit. Alors souvent, c'est fort lié. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, c'est peut-être un peu trop bruyant par rapport à la taille de la machine. On ne s'attendrait pas à ce qu'une si petite machine fasse autant de bruit. Surtout que par exemple, à la fin d'une impression, vous avez le ventilateur d'extraction du caisson qui fonctionne tout le temps. Alors que lorsque vous allumez l'imprimante, ce ventilateur ne fonctionne pas. Donc, c'est dès qu'une impression se termine, il est allumé tout le temps. Donc, j'imagine qu'il y a des petits bugs qui seront probablement corrigés plus tard. Mais en attendant, la version que j'avais avait ce problème-là en tout cas que j'ai noté. Le deuxième point sur lequel j'ai quelque chose à redire, c'est le prix. On est sur 370 euros. Alors, pour ce prix-là, vous pouvez avoir une Elegoo Centauri Carbon par exemple ou bien quasiment la future Artillery M1 Pro pour laquelle je ne connais encore rien. Donc, c'est quand même assez élevé. Surtout qu'on est sur une imprimante plus petite. on a moins donc moins de volume d'impression. On a OK la possibilité de monter jusqu'à 120 degrés au niveau du plateau et la tête d'impression donc monte plus haut aussi que les deux imprimantes que je vous ai citées. Mais malgré tout, voilà, il faut quand même en tenir compte. Alors, clairement, ça reste moins cher qu'une V0 mais ça reste quand même assez élevé et un budget certain. Un autre petit point sur lequel je sipote, c'est lorsque vous chargez du filament, vous êtes obligé de passer par l'écran et utiliser la fonction Extrude Filament mais le problème c'est que cette fonction n'extrude qu'une toute petite partie de filaments donc ça ne purge pas complètement le filament qui est dans la tête d'impression. Du coup, vous êtes obligé de le faire 3-4 fois pour avoir quelque chose qui est correct au niveau de la tête d'impression. Donc ça, c'est un peu dommage, ça aurait pu être optimisé pour faire en sorte que vraiment, on purge l'ancien filament pour pouvoir charger le nouveau filament. Donc peut-être, voilà, dans une future mise à jour ce sera corrigé, j'espère. Bon, alors on a la compatibilité avec Orca Slicer, donc avec des profils qui sont fournis. Malheureusement, ce que je vois, c'est qu'il y a 5 profils qui sont fournis. Donc on a l'ABS, le Polycarbonate, le PETG, le PLA et le TPU et c'est tout. Et malgré tout, par exemple, pour le TPU, ce n'est pas optimum donc il faut repasser dessus. J'aurais quand même préféré avoir des profils supplémentaires, notamment pour les PLA Silk, pour le PLA Carbone, etc. Donc voilà, c'est encore un point je trouve qu'en général, la plupart des constructeurs ne fournissent pas énormément de profils d'impression sur leurs imprimantes alors que justement, ils devraient se concentrer là-dessus. En tout cas, ça c'est mon opinion. Un autre point plus matériel, c'est que de base, on n'a pas de buse bimétale. Donc pour rappel, une buse bimétale, c'est quoi ? C'est une buse qui va avoir les mêmes capacités de transmission thermique qu'une buse en laiton de base, mais qui ne va pas s'user lorsqu'on va passer des filaments chargés, notamment avec du carbone ou même des filaments phosphorescents. Et ces buses, elles ne coûtent pas grand-chose et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir intégré directement ce genre de buse sur cette imprimante. Du coup, vous avez quoi ? Vous avez deux buses qui sont laitons de base plus une buse en acier trempé qui est fournie avec. Mais si vous passez la buse en acier trempé sur l'imprimante, vous êtes obligé de rechanger les températures utilisées pour vos professionnels d'impression parce que sinon, vous allez avoir des petites surprises avec notamment des mauvaises extrusions. Voilà, je trouve ça dommage d'avoir fait l'économie là-dessus, surtout qu'ils fournissent des buses de remplacement. Donc, pourquoi pas directement mettre une buse bimétal ? On est en 2025, ça semble être le minimum. Et enfin, le dernier point et c'est celui qui m'a vraiment embêté et qui m'a empêché de terminer correctement cette vidéo, c'est que l'imprimante est marketée pour avoir des mises à jour over the air, donc des mises à jour qui se font via le Wi-Fi. Donc ça, en soi, c'est un bon point. Le seul problème, c'est que lorsque j'ai voulu mettre à jour cette imprimante pour tester la fonction, en fait, ça a planté l'imprimante. Parce que c'est une imprimante qui était équipée de Clipper, vous avez une carte au niveau de la tête d'impression qui est en canvas et en fait, cette carte doit normalement être mise à jour en même temps que Clipper. Sauf que la mise à jour n'a pas mis à jour le firmware qui se situe sur la carte et donc il y a un mismatch entre les versions de Clipper de la carte mère et de la tête d'impression. Alors évidemment, si vous avez une imprimante do it yourself, vous connaissez le problème, vous savez que c'est facile à résoudre, mais malheureusement, lorsqu'on n'a pas toutes les instructions pour pouvoir uploader le firmware, ça ne se fait pas. Et là, typiquement, c'est ce que j'ai eu. Donc j'ai contacté directement ce vol en leur expliquant voilà, j'ai ce problème-là. Est-ce que vous pouvez me donner des instructions pour pouvoir faire la mise à jour ? Et alors, autant le service après-vente a été réactif dans le sens où j'ai eu une réponse rapidement, autant la réponse c'était on va vous envoyer une nouvelle carte pour changer celle-là. Donc voilà, malheureusement, c'est pour l'instant l'imprimante n'est pas fonctionnelle tant que je n'ai pas cette nouvelle carte avec le firmware à jour. Et ça, c'est quand même dommage. Bon, malgré ses défauts, j'ai apprécié cette imprimante. Je trouve que c'est une imprimante qui est chouette à utiliser pour quelqu'un qui a envie de bricoler et qui a envie de sortir des impressions correctes et rapides. Notamment pour faire du prototypage rapide, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de machine. Et puis, j'ai quand même un petit peu la nostalgie des projets open source et de ce genre d'imprimante. Et j'avoue que c'était sympa de pouvoir travailler sur une imprimante comme ça et de découvrir qu'il y a des fabricants qui se concentrent encore sur des projets open source et en plus qui contribuent directement financièrement donc à la fondation Voron. Et ça, c'est assez chouette aussi. Ça veut dire que ça permet de rémunérer aussi les développeurs qui sont derrière le projet. C'est plutôt pas mal de le souligner aussi. Bon, maintenant, on va passer au dernier point qui va probablement beaucoup vous intéresser puisque j'ai décidé de faire gagner cette imprimante. Donc, j'organise un concours pour remporter cette imprimante. Évidemment, elle sera réparée. Ce sera quand j'aurai reçu la pièce de remplacement et que j'aurai vérifié qu'elle fonctionne toujours. Donc, c'est un beau cadeau que je vous fais et j'ai envie de contribuer en retour à ma communauté puisque vous m'avez beaucoup soutenu. Vous êtes vraiment très nombreux à suivre cette chaîne depuis le début et vous connaissez mon attachement au projet Voron. Donc, voilà, j'ai voulu faire ce petit concours pour vous en faire profiter. Bon, par contre, ce concours, j'ai envie que ça s'adresse aux vraies personnes qui me suivent depuis le début. Donc, pour ça, je vais faire un questionnaire. Voilà. Il y aura un petit questionnaire avec quelques questions assez simples. Si vous suivez la chaîne depuis le début ou en tout cas depuis un bon moment, ce sera assez rapide d'y répondre. Et puis, il y aura une question subsidiaire. Et puis, une fois que j'aurai collecté toutes les informations, je clôturerai. Alors, je n'ai pas encore défini de date, ce sera mentionné dans la description ainsi que le lien vers le formulaire d'inscription. Et puis, j'organiserai un petit live dans lequel on fera le tirage au sort ou en tout cas, on sélectionnera le ou la gagnante. J'espère que ce sera une dame parce qu'il y a très peu de dames dans ce hobby et ce serait chouette de changer un petit peu les choses. Voilà, j'espère que le principe vous plaira. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je remercie très fort Sovol de m'avoir fourni cette imprimante en test. Ça a été vraiment un retour aux sources pour moi et c'était vraiment très agréable de faire cette vidéo. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501